Motifs de broderie, tissage de la soie et des couleurs rouges vifs. Les éléments traditionnels chinois occupent maintenant un rôle plus important dans les choix quotidiens de vêtements, costumes et robes. Une certaine renaissance du vêtement a pris forme avec un nombre grandissant de jeunes qui se tournent vers le passé pour leur choix vestimentaire. Ils sont prêts à payer plus pour des vêtements de style classique, mais ils recherchent aussi quelque chose qu'ils peuvent porter pour leur journée normale de travail. J'ai commencé à m'intéresser aux vêtements traditionnels il y a dix ans et j'aime la manière dont la culture chinoise a embrassé les créations internationales. J'aime les vêtements qui répondent au goût chinois. J'ai déjà dépensé 20 000 yuan pour une seule tenue. Si j'avais 20 ans, je porterais des vêtements traditionnels toute la journée. Mais maintenant que je suis dans la trentaine, je dois m'habiller conséquemment. Alors j'espère qu'il y aura des améliorations sur les modèles traditionnels. Je les achèterais s'ils correspondent à mon style et si je les aime. Le mieux serait qu'ils soient inspirés de caractéristiques chinoises et qu'ils aient quelques détails de style occidentaux. Je pourrais payer plusieurs centaines, voire plus de 10 000 pour quelque chose que j'aime. Je crois que c'est génial de porter des vêtements de style chinois pour les grandes occasions. Il n'est donc pas surprenant qu'une nouvelle marque, ciblant spécifiquement ses jeunes clients, ait fait ses débuts à la semaine de la mode de Shanghai. La compagnie y a présenté une centaine d'items au cours du week-end. Plusieurs de nos designs ont été inspirés à partir d'articles en bronze traditionnels chinois, de céramique et d'architecture. Beaucoup de décolletés ont été calqués sur le col montant chinois ou le ranzhou. Il y a aussi des éléments de style occidental dans les patrons. C'est la première fois que le conglomérat public Orient International introduit une marque qui confectionne spécifiquement des vêtements mettant en vedette la mode classique chinoise. Nous allons d'abord développer le marché à Beijing, Shanghai et Guangzhou. Et puis, sur la base de l'intérêt et des commentaires des consommateurs, nous allons étendre nos affaires à tout le pays et même à l'étranger. L'une de nos marques traditionnelles, Three Gun, a déjà eu beaucoup de succès sur les marchés étrangers en vendant dans 62 pays et régions via le commerce électronique transfrontalier. Les experts prêtent attention à la dernière décennie au cours de laquelle la demande des jeunes chinois pour les styles traditionnels chinois a considérablement augmenté. Ce n'est pas seulement une tendance populaire, mais cela reflète aussi la croissance économique, surtout parmi les jeunes générations qui achètent maintenant des vêtements qui portent des caractéristiques chinoises en signe de confiance culturelle. Le marché s'est donc élargi. Le site de commerce électronique Timal indique que des vêtements spéciaux comme le Hanfu ont dominé le peloton parmi d'autres costumes populaires, générant 1,26 fois les ventes de chemisiers conventionnels lors du festival du double 11 l'année dernière. Les chefs de file de l'industrie affirment qu'il existe encore de nombreuses façons dans lesquelles la mode traditionnelle peut se développer. L'industrie doit poursuivre l'intégration de la culture traditionnelle pour s'assurer qu'elle peut être héritée. Nous n'avons pas besoin simplement du rétro comme le cosplay. Le marché a besoin de plus de choses que les gens peuvent porter au quotidien qui peuvent combiner les tendances internationales avec notre culture traditionnelle. De cette façon, les gens seront intéressés à porter les nouveaux vêtements tant locaux qu'étrangers. Le professeur Bian affirme que si quelques 3 millions de personnes ont acheté des costumes de Hanfu, les vêtements quotidiens contenant des caractéristiques traditionnelles chinoises sont encore plus importants. Les principaux acteurs ayant déjà réalisé des revenus dépassant les 10 milliards de yuan.